On commence par un oscillateur SUB qui va nous donner une base mono pour ce son. Pour l'oscillateur 1, on va utiliser une BASICS Pulse PW qui va donner ce grain mélodique. Donc à 30% et à moins 12 semis. Pour l'oscillateur 2, une SOR PW de Tune qui va avoir un son assez similaire mais qui va bien se mélanger. Moins 5 dB, 45%. Et là, la beauté du son vient vraiment de l'unisson qu'on va mettre sur Random. Donc ça va créer un effet de sérieux avec toutes les voix qui vont bouger de manière assez aléatoire. On va avoir 6 voix 30% et tu vas entendre, ça change tout de suite le son. Dans l'onglet Matrix qui va te permettre de contrôler plusieurs fonctions. Et comme tu le vois, c'est l'enveloppe 2 qui va contrôler pas mal de fonctions. La position de l'oscillateur 1, c'est pour ça qu'il était en train de bouger au tout début. La position de l'oscillateur 2, le filtre 1, le filtre 2 est lent. Donc déjà, on commence par l'enveloppe 2 qui va ressembler à ça. Tu peux copier les valeurs en bas, A, D, S, R. Ou tu peux juste ajuster visuellement à la main. Ensuite, dans le filtre, j'active un Low Pass et un deuxième. Télécharge le projet complet, toutes les mélodies, le preset de ce tuto juste en bas dans la description de cette vidéo. Je te laisse écouter la différence entre Serial et Parallel lorsqu'il s'agit du filtre. Tu vas voir, ça change beaucoup le son. Et en parallèle, on a plus de profondeur et de subtilité puisqu'on a deux filtres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501